Bonjour, je m'appelle Justine Guérin, je suis de la ville de Cannes. J'ai deux enfants, je suis mariée, j'ai 30 ans, bien que je viens de les avoir. J'avais 29 au moment où on m'a diagnostiqué un cancer du sein, triple négatif. C'était au mois d'octobre rose de l'année dernière, donc 2020. J'ai commencé mes traitements au centre Antoine-la-Cassagne. Et justement, c'est cet octobre rose qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a dit, insiste quand même. Même si on a dit que c'était un kyste, insiste. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, ça arrive à octobre rose, j'entends tout le temps parler. Puis ça fait plusieurs fois que je vois des affiches, etc. J'ai dit, bon, même si c'est un kyste, je vais quand même pousser. Et c'est grâce à ça, vraiment, que j'ai eu de la chance que ça arrive en octobre. Mais du coup, ça m'a donné un petit boost pour ajouter une couche supplémentaire. Et m'écouter et faire plus d'examens. Parce que du coup, le message que je pourrais passer à ce moment-là, c'est surtout de s'écouter, en fait. Je pense qu'on a quelque chose. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme moi, très jeunes, qui ont eu la même chose que moi. Et à chaque fois, elles le sentaient. C'était un petit truc, ils leur disaient, il y a un truc qui ne va pas. Essayez d'aller plus loin, parce que ce n'est pas normal. Et en poussant, ils ont découvert le cancer. Et ce qui est bien dans ces moments-là, c'est que plus c'est diagnosticé tôt, plus c'est facile à soigner. Parce que c'est maîtrisé encore, quand c'est localisé. Après, c'est trop tard. Donc quand il y a un souci, il ne faut pas le remettre à plus tard. Il faut vraiment pousser, il faut insister, il faut s'écouter. Il faut aller voir un médecin, un deuxième médecin, un troisième médecin. Jusqu'à ce que quelqu'un vous écoute. Il faut vraiment insister. Et il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans et qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on n'a personne dans notre famille, que ce n'est pas possible, c'est juste un kiss, c'est rien. Il faut vraiment pousser et s'écouter.